Cette vidéo sera l'occasion pour moi de vous parler de la vie à Koh Samui, de mon environnement et surtout vous confier mes petites adresses sur la plage de Bampor, ici à Koh Samui. Ici on part à gauche, on a un petit parcours d'environ 2,5 km pour aller jusqu'au bout de la baie. Je le rappelle, je suis là sur la plage de Bampor, nous sommes le 24 septembre et il est environ 17h30. Personnellement, ce que j'aime sur cette plage, c'est la tranquillité, le fait qu'elle soit peu fréquentée, un peu sauvage. On y rencontre souvent des habitués, également des pêcheurs et puis des moments un peu surprenants. Un jour, j'ai croisé, mais il n'est pas ce que nuit, j'ai croisé un buffle avec son soignant. On a quelques pêcheurs qui viennent amarrer leur bateau ici. Généralement, c'est un horaire où on les voit sur le bateau justement, à s'affairer, à nettoyer, à ranger. Voilà, les gens sont devant chez eux, prennent l'apéro, c'est tranquille. La plage, c'est vraiment inspirant, ressourçant. L'avantage de vivre ici en Thaïlande, c'est justement de pouvoir profiter de la mer qui est à deux pas de la maison. Ce qui est également intéressant, c'est de pouvoir rencontrer des gens issus du monde entier. D'abord, la population locale, évidemment. C'est une autre culture. Du coup, on a beaucoup à apprendre. Les Européens sont assez majoritaires parmi les habitants. D'après les statistiques, ce sont les Allemands qui fréquentent le plus l'île de Kossamui. On a beaucoup de Britanniques, des Américains, des Australiens, beaucoup d'Australiens, beaucoup de Russes. Et au niveau de l'Europe, j'ai parlé des Allemands, mais il y a également une grosse communauté de Français. J'aime bien cette maison, elle a quelque chose de très sympa. Elle appartient à un particulier. Le cadre est vraiment chouette. Et les toutous sont tranquilles. Ce que je pourrais dire de la vie en Thaïlande, c'est qu'il faut baisser son niveau d'exigence. Et vivre au rythme du pays, au rythme des saisons, mais surtout au rythme du soleil. Ici, les gens se lèvent tôt et se couchent tôt. Du coup, les commerces, y compris les restaurants, ferment tôt. Alors, on a du mal parfois à le comprendre. On a quelques poules, poulets, installés sur la plage. Je disais, on a du mal à le comprendre lorsque l'on est en vacances. Parce qu'on est justement en vacances et qu'on aimerait pouvoir profiter et traîner. C'est aussi pour ça qu'il existe des secteurs plus touristiques et ce qu'on appelle, nous, les quartiers de nuit. Qui permettent d'aller faire la fête et de trouver des lieux qui restent ouverts un peu plus tard. Alors, actuellement, avec le Covid, ce sont les secteurs qui sont les plus impactés par des fermetures. Des quartiers entiers sont fermés. J'ai nommé Shaoeng Beach. Tout est fermé dans ce point-là. Il est important de suivre le rythme du soleil également par rapport à la température. Et vraiment, si vous voulez en voir beaucoup, il faut vous lever tôt. Alors, je sais bien que quand on est en vacances, on a envie de décompresser. Mais ce qui me semble également important, c'est de profiter du meilleur moment de la journée à la fois. Parce que c'est moins chaud lorsque l'on part tôt le matin. Et quelquefois, il y a moins de monde sur les sites touristiques. Alors là, je vous parle bien sûr des périodes avant Covid. Ce n'est pas le meilleur moment pour aller visiter Big Buddha si vous y allez entre 10h et midi. Parce que vous allez vous retrouver avec tous les tours, toutes les excursions organisées par les tours opérateurs. Par contre, si vous y allez en fin de journée, déjà c'est plus agréable. L'avantage ici, c'est que les restaurants sont ouverts non-stop. Il n'y a pas d'horaire, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Si vous avez envie de prendre votre repas de midi à 10h du matin, personne ne vous ira rien. Il en va de même, si vous allez le prendre à 15h ou à 16h, vous serez très bien reçu. Et c'est vraiment le courant très commun d'aller manger en milieu d'après-midi. Les Thaïs n'ont pas d'horaire pour aller manger. Ils mangent toute la journée. Voilà, cette heure-ci, c'est assez courant de voir des toutous. J'ai ma suite. Je pourrais me filmer comme ça avec mes toutous derrière, pour me suivre, c'est amusant. Ici, il y a une très jolie maison avec une piscine. Elle est souvent louée pour des petites réceptions, des anniversaires ou des mariages également. Le Covid apporte son lot de surprises et notamment pas mal de constructions. Alors aussi des déconstructions, des démolitions. Comme ici, il y avait un vieux resort avec des habitations un peu anciennes. Ils sont en train de tout refaire. J'ai évoqué les constructions et les déconstructions. Et bien, il y a cet ensemble qui a été construit pendant le Covid. Bon, à la fois, je comprends qu'on ait envie d'être directement sur la plage, mais c'est un peu bétonné, un peu dommage sur cette plage qui est sauvage. Bon, cette plage tend à se moderniser. Alors, ce que j'adore, c'est les jardins sauvages. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais l'autre fois, il y avait des... Ça ressemble à des courgettes. Ça n'en est pas, mais il y a des fleurs. Kundong, sirifuca... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux te battre ? Oui. Mais maintenant, small. 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 C'est bon. Ah, tini. Ah, tini ici. Voilà. Il me dit qu'il faut attendre dix jours avant de pouvoir être mangé et que c'est très bon pour la suite. Le restaurant de Monsieur Dun, c'est le sirifuca. Oui, c'est le sirifuca. Ok. Alors, le sirifuca, on le connaît tous comme la cantine à boisson. C'est le nom qu'on lui donne quand on habite ici. Il est en train de me montrer les fruits de cet arbre qui ressemble un petit peu à des ananas, mais qui ne sont absolument pas des ananas. L'ananas ne poussent pas comme ça. C'est un grand paletuvier pour se mettre à l'abri. C'est un restaurant vraiment traditionnel où on mange du barracuda au green coconut milk. Vraiment délicieux pour 90 baht. Voilà, ils sont sympas et tolérants si on ne parle pas très bien. Alors, juste à côté de lui, il y a ce restaurant que j'aime beaucoup également. Vraiment un restaurant authentique. Alors, quand je parlais des travaux réalisés pendant ou à cause ou grâce au Covid, eh bien, celui-ci a changé complètement son toit. Et ici, c'est également un restaurant vraiment particulier pour manger Thai, des plats de l'Issan notamment, et des plats qu'on ne mange pas dans le secteur très touristique. D'autre part, on peut manger du poisson en barbecue, frit ou à la vapeur. Vous parliez de barracuda tout à l'heure. On voit les maisons des pêcheurs ici. Il m'est arrivé de manger du barracuda qui sortait juste de la mer, le temps de le cuisiner et il était dans mon assiette. On l'appelle Bambou Sea Food. C'est également un très bon restaurant que j'apprécie, où j'ai déjà amené plusieurs de mes amis d'ailleurs. On y mange du poisson grillé vraiment excellent. C'est un des meilleurs choix pour moi, pour manger du poisson sur la plage de Bambou. D'ailleurs, au regard de la fréquentation ce soir, on voit bien que c'est un restaurant très prisé par la population locale. Généralement, c'est signe que c'est vraiment très bon, très appréciable. Ici, on mange un très bon poisson largement servi aux alentours de 10 euros. Dans la série des désolations par rapport au Covid, on a aussi des lieux comme ça. Ça s'appelait le Music Beach. Complètement laissé à la Bambou. Une autre conséquence du Covid. Tout ce qui y avait là a été complètement rasé. Je pense que ça va être vendu prochainement et reconstruit. Là, c'est encore une rénovation qui s'est faite pendant le Covid. Ce sont d'anciennes maisons de pêcheurs qui ont été réhabilitées. Ça s'appelle La Playa. C'est un restaurant tenu par un couple franco-thai. Historiquement, ce sont de petites maisons de pêcheurs. Aujourd'hui, ça a été transformé pour en faire de l'habitation saisonnière pour des touristes. Pour ceux qui connaissent, ici, c'est le Reggae Beach. Un restaurant sympa sur la plage qui, en période touristique, propose des animations musicales tous les samedis soirs. Je suis arrivée au bout de la plage et maintenant, je repars en sens inverse de manière à rentrer chez moi en essayant avant la nuit. Ça ne va pas être évident. Je disais tout à l'heure que pour vivre ici, il fallait baisser son niveau d'exigence pour s'adapter au rythme du pays. Ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est de pouvoir vivre de manière décontractée. On n'a pas besoin de superfus quand on habite ici. D'ailleurs, on se résout très vite à adopter les tongs comme chaussures. Tout simplement parce que pour entrer dans un commerce, dans une administration, dans un temple ou chez quelqu'un, on se déchauffe sans arrêt. Du coup, la tongs, c'est plus facile à mettre. Vivre de manière décontractée, c'est aussi très intéressant au niveau de l'habillage. Parce que comme il fait chaud, on ne peut pas se permettre de mettre des tenues sophistiquées ou en polyester ou trop couvertes. Moi, je crains particulièrement la couleur. Du coup, je ne peux pas me permettre d'avoir les épaules couvertes ou le cou, je ne peux plus respirer, j'ai trop chaud. Du coup, on met des petits cuisseurs, des petits troubles légères. Mais en tout cas, privilégiez le coton. Je vous fais un peu profiter de la lumière offerte par le restaurant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pendant ce temps-là, les enfants s'amènent sur la plage en toute sécurité parce qu'ils ne peuvent pas aller bien loin. Beaucoup d'enfants de taille qui sont là ce soir. Une activité qui est très sympa à pratiquer à la nuit en soirée, c'est le kayak de mer. Il y a d'ailleurs pas mal d'endroits qu'on en voit derrière moi. Il y a d'ailleurs pas mal d'endroits où on peut en louer. Je me suis arrêtée tout à l'heure devant ce restaurant dont je vous ai parlé pour le poisson. Il est également référencé sous le nom de TACO sur la page de Damport sur Google Maps que vous cherchez. T-A-K-H-O Je mettrai le lien dans le descriptif. En tout cas, je mettrai le nom dans le descriptif de la vidéo. Si mes vidéos de découverte de Kosami vous plaisent, je vous propose de vous abonner. Je vais mettre de plus en plus de contenu. en essayant de soigner petit à petit le montage et la stabilité. Là, j'ai investi dans un petit outil mais le suivant est commandé et il va arriver d'ici une dizaine de jours. Il est environ 19h. Il fait nuit noire. Je suis de retour à la maison. Maintenant, c'est bien le moment de la relaxation, se détendre dans la piscine. Ça va faire du bien. Au cours de cette vidéo, je vous ai parlé des soupes. La soupe en Thaïlande, c'est quelque chose de très traditionnel. Mon amie Stéphanie qui est à l'école de cuisine Infusion Cooking Classes propose des lives tous les dimanches à partir de 11h30 sur Facebook. Vous pouvez vous connecter. Elle réalise également l'écriture de livres de cuisine Thaï et notamment un sur les soupes. Je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis bonne soirée à tous. A bientôt. Bye bye.